Souvent quand on vous dit qu'il y a des hommes parmi les hommes, vous n'arrivez pas à bien comprendre. Si on vous dit qu'il y a certains hommes là, il ne faut pas blaguer avec eux là, vous ne comprenez pas? Voilà, mais certains hommes là, ils ne blagent pas la famille. J'espère que vraiment tu aies à lui le titre, la famille. Prenez place confortablement. Partout par ici, grossesse par là, la famille. Tous les détails sont dans cette vidéo. Let's go. Pointe noire. Tchétchie, un militaire enceinte de lesbienne, qui vivent en couple dans le quartier secrétariat. Voilà. Il est enceinte de lesbienne de la famille. Vous avez bien écouté la famille. Déjà, l'histoire se passe. Là, c'est passé au Congo. Donc, c'est Pointe noire. Donc, il y a une ville au Congo. Congo, Razaville. Là, il y a un Congo, Kisasa. Donc, Pointe noire, c'est une ville là-bas. Et Tchétchie, là, c'est une localité. Donc, c'est là-bas les gens sont passés. Pays de Denis, Sassoum, Guesso, la famille. Voilà. Au sein d'un couple de lesbienne. Let's go. Un couple double pour ce lieutenant des forces armées congolaises qui sera papa dans neuf mois. Voilà. Dans neuf mois, il sera papa. C'est-à-dire deux femmes en même temps. Deux femmes en même temps. Deux femmes en même temps tombées enceintes. Détail, là. Sur la suite. Profitant de partout qu'il lui offrait deux filles lesbiennes vivant en couple, il les a enceintées et ils ont pris la décision de ne pas accorder. Détail, maintenant. On dit. Lucas, monsieur le lieutenant, dans l'armée et vivant à Afrique, maintenait une relation amoureuse avec une fille afin de découvrir son orientation sexuelle. Voilà. Déjà, quand on dit le monsieur en question, c'est un militaire. Au tout début, il a mené seulement une relation avec une fille. Voilà. C'est comme une copine, quoi. C'est au fur et à mesure qu'il est voulu. C'est là qu'il s'est rendu compte que la fille en question, il a une orientation sexuelle. Pour ne pas dire qu'elle est homosexuelle. Et aussi, comme vous le savez également, aujourd'hui, les couples homosexuels, grâce à la pilule partout. Avant, il y avait, bon, ça se cachait. Il y avait une honte. Maintenant, ce n'est plus honte. Ce n'est plus une honte. Mais grâce à la pilule, les homosexuels. Et aussi, si vous vous rappelez, l'autre fois, même, le père François, le peuple du Basque, quand même, il a même eu un sourire cela, même jusqu'à Péni. Donc, maintenant, ça prend, ça prend un peu la famille. La suite. La fille qui jouait le rôle de mari dans le couple se servait des hommes pour gagner de l'argent afin de s'occuper de sa femme. Déjà, dans le couple, c'est un couple de lesbés. Donc, elles sont deux ans. Donc, automatiquement, dans le couple, il y a une femme qui joue le rôle de mari et l'autre, elle joue le rôle de femme. Donc, femme, femme, elle devient homme-femme. Déjà, compris. Donc, la femme qui joue le rôle de mari, souvent, pour leur s'occuper de l'argent, elle se prostitue. C'est-à-dire ? Oui, un peu, non. Ce processus pour amener de l'argent pour gérer la famille. Vous imaginez un peu l'histoire ? Voilà. Au fil des mois, Luc a réussi à convaincre sa copine lesbienne de lui présenter sa femme. Parce qu'au fil du temps, donc, Monsieur Luc, le militaire, voilà, en question, il s'est rendu compte que, finalement, sa copine, là, donc, évidemment, elle est homosexuelle et elle a convaincu, il a plutôt le militaire qu'on a eu cette dernière, de lui présenter sa femme. Et c'est là-bas, tu basculas, basculas, où tu vas basculer. C'est-ce que ? Les trois vont devenir des complices au point d'organiser une partie d'eux. Ah, là, tu as compris. Eh ouais, tant que de la blague, mais les trois sont devenus comme ça. Mais enfin, on se demande comment ça s'est passé. Pour voir un peu. Déjà, une femme, dans un couple de lesbiennes, donc, l'autre vient, il propose que, comme Zaya, il y a un homme, et j'ai qu'à ce qu'ils ont proposé, on prend à trois. Moi, je me demande comment même les gens arrivent à faire ça. Après, il n'y a pas à faire ce sujet de proposition. Bon, en tout cas, dans la suite, là, on va nous comprendre. C'est ma première fois de voir deux lesbiennes enceintes alors qu'elles sont en couple. Voilà. En tout cas, moi, ben, c'est ça. Moi, c'est la première fois que j'attends ce type d'histoire. Deux lesbiennes, même enceintes. Sinon, depuis, quand on dit lesbiennes, on dit un couple de lesbiennes, on se demande comment ils jouent aussi. et puis, quoi, ils sont enceintes. Pour le petit, ce n'est pas que, c'est un peu de, quoi, c'est une vitre, on dit non. Donc, quoi, or, du cas, genre, on émucule, le, comment, le cible, le matgriffe. Donc, ça, bon, voilà, maintenant, le monsieur, mais, il n'a pas seulement enceinté une seule femme lesbienne, mais, deux femmes enceintes. Donc, un fou, deux poux. Il ne faut pas dire une pièce, deux poux, comme on le dit là-bas. Franchement, ce militaire a bien fait, et je le félicite, comme, confie un voisin. Apparemment, c'est un voisin qui parle comme ça. Et, franchement, le voisin a félicité, vraiment, ce militaire, que ce militaire, vraiment, il mérite d'être décoré, par le chef de l'Etat, Congolais. Bon, on va voir la chose. Les deux filles, elles, vivent en couple depuis deux ans, et sont habituellement sujettes à un débat de leur voisinage, qui ne comprend pas leur orientation sexuelle. Comme vous le savez, du moment où il y a une couple de lesbiennes dans une localité, généralement, les voisins, ils ne comprennent pas. Du moment, bon, en fait, bon, vous avez une orientation, disons, normal. Donc, généralement, si vous êtes dans un milieu, dans une localité, et après, vous constatez que, bien, vos voisins, vraiment, vous, il y a une couple de lesbiennes, et après, bien, c'est difficile, un peu, à savoir. Comment, du coup, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, voilà. Et, généralement, ça pose vraiment un débat dans le quartier. hein, ouais, un peu, c'est pas maintenant que nous vois maintenant, bon, ça, ça, essaie de prendre un peu de l'ampleur, ouais, un peu. C'est un mouche de soulagement pour ces deux voisins qui encourage le militaire à en faire ses épouses, enfin, de ressortir du lesbianisme. Apparemment, mais par quoi, cette histoire, c'est vrai que, vraiment, c'est choquant, mais au même moment, c'est un peu marrant, et, vraiment, ça, vraiment, plus aux voisins, voilà, parce que, depuis là, ils cherchent un moyen de couper ce lien de lesbianisme. Voilà, il y a un monsieur qui est arrivé, il est militaire, il fait d'une pierre, deux coups. Mais, pourquoi ne pas être un comptable pour ces militaires, en tout cas, le public parle vraiment au nom des voisins. Bah, voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, si je veux un peu développer, je me suis dit, mais, pourquoi aussi, je suis sûrement protégé ? Quand je suis dit, ils ne sont pas sauvés les trois, du au meilleur masculin, ça fait X. Pourquoi ils ne sont pas protégés ? Peut-être aussi, elle ou si, elle voulait ? Moi, je n'ai pas vraiment compris là-bas. Ouais, mais bon, c'est une histoire, deux parties. Et aussi, comment c'est fait ? C'est juste, en un seul événement, genre, une soirée comme ça, les deux coups, où c'est d'abord, une est arrivée, et après, l'autre est arrivée. L'histoire n'est pas trop claire par rapport à ça. Mais, tout le monde fait la famille. Donc, voici un peu l'histoire, un peu, l'histoire, l'histoire choquante. Voilà. Barabaraba. C'était en tant que lesbienne, mais ce n'est pas permis à n'importe qui. Je pense que ce monsieur mérite d'être décoré par le chef de l'Etat, le Congolais. La famille, j'attends que vos amis, vos épineaux, entendent les commentaires. Donc, c'est sûr, lui nous vous dit tchao, tchao, popo !